Je vais demander à notre directrice Annick d'Allemagne, la directrice d'Antique Pays Basque, de me rejoindre sur scène pour ce dernier atelier. Et ensuite, on accueillera notre président pour la conclusion de cette journée. Merci, Annick. Vous pouvez l'applaudir. C'est notre directrice, quand même. Tu prends le micro que tu veux. Je te laisse la place. Merci. J'accueille donc mes intervenants sur cet atelier économie. Vincent Moreno, de la société UPI, installé sur la technopole Isarbel, et Nabila Guénouni, de SEI Group LKS, installé également sur la technopole Isarbel à Bidart, pour ceux qui ne savent pas où c'est la technopole Isarbel. Vous pouvez les applaudir. Donc cet atelier, vous le savez, on en parle depuis le début de l'événement. On a travaillé sur les 3 P, et non les 4 P, comme Vincent vous a présenté, mais sur les 3, donc désolé. Et on en est donc au 3e, profit ou prospérité, comme il disait. Donc le titre de notre atelier, c'est les IA dans l'économie, initiative et retour d'expérience. Et ce qu'on a cherché à faire tous les 3, puisqu'on s'est vus pas mal depuis mars, pour préparer cet après-midi, ce qu'on avait envie de faire, c'était de montrer qu'aux Pays basques, on fait des IA intelligentes, vraiment intelligentes, qu'on n'est pas du tout en retard. Il se passe des choses dans des sociétés locales, des sociétés du numérique, et qui travaillent pour des entreprises locales qui ne sont pas numériques, mais vous le verrez en fin d'atelier. Il y a des gens aussi qui pensent aux entreprises locales qui auraient besoin, ou qui pourraient avoir un intérêt à mettre de l'IA dans leur process. Et c'est ce qu'on a voulu montrer ici, montrer qu'aux Pays bas, qu'il se passe des choses sympas et intéressantes. Donc je vous laisse la parole, puisque vous êtes autonome, vous n'avez presque pas besoin de moi. Je vais me mettre au milieu. Et n'hésitez pas à poser vos questions à la fin, parce que vous allez voir, c'est super intéressant. Bonjour tout le monde. Je vais pouvoir regarder les slides de plus près. Alors, bonjour tout le monde dans ce troisième atelier intitulé « L'intelligence artificielle dans l'économie, initiatives et retours d'expérience ». Alors moi, je suis Nabila Guénoni, je suis docteur et expert en intelligence artificielle à SEI Group LKS. Alors, SEI, c'est une entreprise à Bidart, la technopole Isarbel. Nous sommes 70 employés et nous sommes spécialisés dans le digital. Donc nous accompagnons les entreprises dans leur transformation digitale. Et aussi à côté, nous sommes éditeurs de logiciels. Donc je vais vous parler de notre logiciel un peu plus tard dans cette présentation. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui de Vincent Moreno. Donc Vincent, je te laisse te présenter. Vincent Moreno Nais, c'est à Opie Mpechati Kaya Nais. Et rassurez-vous, je vous ferai le reste en français, je vous ferai grâce. Mais ce n'est pas anodin ce que je dis en basque, puisque nous, Opie, on est une société à réciprocité territoriale qui veut clairement dire que ce que nous faisons en entreprise et les valeurs que nous pouvons porter, en fait, nous considérons que l'entreprise se doit au territoire de restribuer les richesses qu'on peut justement avoir. ça, c'est une première chose. Et pour nous, le développement économique n'est pas une finalité, mais c'est un moyen, en quelques mots. Et je ne vous parlerai pas beaucoup plus d'Opie, puisqu'on verra après quelques cas. Mais sachez que pour nous, peut-être par rapport aux présentations qu'il y a eu juste avant, il est important de comprendre que sur notre territoire, la volonté d'Opie, en fait, initialement, lorsqu'on a été créé, ce n'était pas tellement de se dire, cool, on va faire de l'IA. On a été créé en 2013. Et déjà en 2013, nous, on disait qu'on avait 10 ans de retard. Alors moi, je suis content. Comme ça, je n'ai pas vieilli. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif pour nous était qu'on a clairement vu dès le départ qu'ici, localement, dans le Pays Basque Nord et le Pays Basque Sud, puisque c'est uniquement sur ce territoire que nous travaillons, nous ne sommes absolument pas intéressés par les autres territoires, que si nos sociétés de demain ne s'équipaient pas de ces nouvelles technologies, alors demain, elles ne seraient plus concurrentes sur le marché et potentiellement notre économie locale et la vie qu'on mène ici tous les jours mais pourraient être impactés. Merci, Vincent. Alors, je vais commencer cette présentation par un quiz. Alors moi, j'aime bien commencer mes présentations par des quiz. Ça permet de faire une sorte de icebreaker et d'avoir toute votre attention. Du coup, aujourd'hui, j'ai préparé deux questions. Donc, je vais vous demander de faire le jeu dans votre tête. Je vous donnerai 10 secondes pour répondre à chacune des deux questions. mais rassurez-vous, ça va très vite avec les personnes avec qui j'ai testé ce quiz. Normalement, en quelques secondes, ils arrivent déjà à avoir la réponse. Donc, je commence par la première question. Un train de 200 mètres de long traverse un tunnel de 100 mètres à une vitesse de 100 mètres par minute. combien de temps lui faut-il pour traverser entièrement le tunnel ? J'ai pas honte de le dire, je me suis trompé. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse. On en a une, mais est-ce la bonne ? Tu vas nous dire. Oui. C'est bon ? Alors, la réponse que je reçois par la majorité des personnes avec qui, à qui j'ai demandé de répondre à cette question, c'est deux minutes, mais c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse est trois minutes. Pourquoi ? Parce qu'il faut deux minutes pour que le devant du train sorte du tunnel. et il faut une minute de plus pour que l'arrière sorte du tunnel. Du coup, voilà pour la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Linda a 31 ans et elle est célibataire, franche et très brillante. Elle a fait des études de philosophie étudiante. Elle se montre très préoccupée par les questions d'écologie. Selon vous, Linda a-t-elle plus de chances d'être banquière et active dans le mouvement écolo ? Donc vous avez votre réponse ? J'ai testé ce cuisse sur beaucoup de personnes, des chercheurs, des ingénieurs à SEI et du coup, la majorité des personnes, plus de 90%, ils disaient banquière et active dans le mouvement écolo. sauf que c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est la première. Et pourquoi ? Parce qu'une personne a plus de chances d'être banquière que d'être banquière et active dans le mouvement écolo parce que dans les probabilités, la probabilité que deux événements se réalisent en même temps est toujours inférieure ou égale à la probabilité qu'un seul événement se réalise. Voilà. Et du coup, là, en fait, cette erreur est souvent appelée dans la littérature l'erreur de conjonction. Donc, ça fait référence au fait que l'humain se base sur des informations subjectives, sur des ressentis pour répondre à des questions plus que sur les probabilités. Et du coup, je crois que vous vous posez la question pourquoi je vous ai demandé de répondre à ce quiz. c'est pour vous introduire à la notion du biais cognitif. Alors, c'est quoi le biais cognitif ? Le biais cognitif, c'est un concept très connu dans la psychologie. Ils étudient la déviation du jugement humain en se basant sur des informations subjectives, sur des ressentis et pas sur des faits. Et en quoi ça c'est relié à l'intelligence artificielle ? Eh bien, c'est tout simple, c'est parce que c'est l'humain, quand il veut créer une intelligence artificielle, c'est l'humain qui fournit à cette intelligence artificielle des documents, que ce soit des images, du texte, etc. Et si l'humain se trempe, alors ce biais-là, le biais cognitif peut être transmis par le biais de ces documents à l'intelligence artificielle. Et du coup, l'intelligence artificielle, elle aussi, peut se tremper. Et pourquoi, en fait, j'ai décidé de parler du biais cognitif ? C'est parce que dans mon travail, je vois que c'est très, très, très important lorsqu'on décide de faire une intelligence artificielle à l'intérieur d'une entreprise, de faire attention aux documents, aux données qu'on donne à l'intelligence artificielle pour qu'après, lorsque l'intelligence artificielle est entraînée et commence son travail, qu'on n'a pas de mauvaise surprise. Et là, j'ai choisi un exemple pour vous illustrer ça. Alors, une chercheuse de l'université de l'IMITI a mené une... C'est juste une doctorante, pas docteur, donc une étudiante en doctorat qui a fait cette recherche. Et du coup, elle a mené une recherche comparative entre les systèmes de reconnaissance de visage. Donc, la reconnaissance facia, ce sont des systèmes basés sur l'intelligence artificielle. Et du coup, elle s'est rendue compte que ces systèmes étaient plus performants lorsqu'il s'agissait de reconnaître des personnes avec la peau blanche que quand il s'agissait de reconnaître des personnes avec la peau noire. Et du coup, lorsque la chercheuse a essayé de comprendre pourquoi il y avait ce biais et pourquoi l'intelligence artificielle n'était pas aussi précise dans tous les cas de figure, et du coup, elle a compris qu'en fait, l'intelligence artificielle, lorsque les entreprises voulaient l'entraîner et lui fournissaient les photos de personnes, il lui donnait beaucoup plus de photos de personnes blanches que des photos de personnes noires et ça fait que l'intelligence artificielle est devenue beaucoup plus performante avec les personnes blanches. Et du coup, là, c'est la chercheuse et elle a créé sa propre intelligence artificielle et elle a construit un jeu de données beaucoup plus diversifié à des personnes de différentes origines, de différentes couleurs de peau et elle a démontré dans le laboratoire que l'intelligence artificielle entraînée sur ce nouveau jeu de données était plus précise et réduisait le biais de la représentativité. Donc, Du coup, là, avant de passer à la deuxième partie de cette présentation, il y a une dernière chose que je voulais, en fait, aborder dans cette présentation, c'est la dictature algorithmique. Alors, c'est quoi la dictature algorithmique ? C'est le fait que dans une entreprise ou une société, on délègue les décisions entièrement à une intelligence artificielle ou à l'être humain. Et donc, les risques, c'est très... Il y en a plusieurs. Par exemple, la perte de contrôle de l'humain sur sa vie, le fait qu'il n'y a pas de transparence parce qu'il est difficile d'expliquer pourquoi l'intelligence artificielle a pris une décision. Et un exemple qui revient très souvent lorsqu'on parle de la dictature algorithmique, c'est les applications de livraison Uber. En fait, ces applications, elles utilisent beaucoup, beaucoup les intelligences artificielles. Elles sont presque entièrement automatisées grâce aux intelligences artificielles. Et parfois, ça peut générer de grandes problématiques. Et ça me rappelle d'une anecdote qui s'est passée avec mon mari. Donc, mon mari, quand il était étudiant, il était livreur chez Uber Eats. Et quand il voulait commencer à travailler, quand il veut commencer à travailler, il faut qu'il se mette devant son téléphone portable et que l'application avec l'intelligence artificielle arrive à détecter son visage. Et du coup, un jour, il faisait une ouïe et mon mari portait une casquette et l'intelligence artificielle s'est trempée deux fois de suite dans la reconnaissance du visage de mon mari. Et du coup, il a été bloqué plusieurs jours et il ne pouvait pas travailler. alors à l'époque, il y avait moi pour aider mon mari, donc ce n'était pas un grand problème. mais imaginez une personne, un père de famille qui n'a que ça comme activité et qui se trouve bloqué plusieurs jours de ne pas pouvoir travailler. C'est vraiment très grave. Et quand j'ai parlé de ça à Annick, elle a aussi mentionné un autre exemple que j'ai trouvé très intéressant. c'est lorsqu'on installe les applications bancaires sur nos smartphones et qu'il faut faire une validation par reconnaissance faciale pour faire des interactions. C'est ça ? Oui. Et des transactions. Et du coup, là aussi, on voit que c'est très très grave si la décision est prise entièrement par l'intelligence artificielle. Mais Dieu merci, ce n'est pas le cas pour l'instant. Voilà pour la première partie. Dans cette deuxième partie, on va essayer de répandre de notre point de vue et de nos contextes respectifs, moi et Vincent, à la question comment peut-on utiliser l'IA de manière responsable ? Je crois qu'aujourd'hui, dans le premier atelier, on a abordé cette question et Vincent avait dit que ce n'était pas du tout possible d'avoir une intelligence artificielle responsable. Mais je crois qu'à notre niveau, nous, des petites entreprises dans le Pays Basse, on peut quand même faire une différence. Et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer aujourd'hui à travers cette présentation. Donc je vais laisser la parole à Vincent. Merci, la bulle. Voilà. Je te laisse la tête comme tu veux. Donc, comme a dit Nabila, oui, c'est vrai. Même Annick est venue me voir tout à l'heure. Elle m'a dit que tu n'as pas sauté sur la scène et je voulais te remercier. Non, je veux dire que l'IA ne veut pas être responsable. J'ai compris les grands termes. Mais je pense qu'il faut aussi parfois se remettre un peu à notre niveau à nous et au niveau plus local et savoir ce qu'on veut faire. et moi, je ne peux pas croire à ce genre de position puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit et je vais vous parler du cas après, l'idée, en fait, c'est très simple. Nous, on travaille ici, on est la technopole Isarbel, on est 13 personnes, on n'est pas brillants, on n'est pas américains, ça peut être au niveau du point en ce moment. On n'est pas chinois, on n'a pas de gros serveurs, on n'a rien et pourtant, on se dit qu'on peut faire quelque chose. Je pense qu'une des forces de notre territoire, qui est certainement pas uniques sur notre territoire, c'est de se dire qu'au moins, si on faisait quelque chose de petit à notre hauteur, ça serait déjà mieux que de ne rien faire. Alors, vous allez me dire super, il fait un peu de philosophie, etc. Mais c'est quelque chose qu'on pense vraiment chez Oupi et qu'on en fait en permanence. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on existe, on a été créé en 2013, on a plus de 80 clients, la majorité de nos clients aujourd'hui, à peu près, on est sur deux sites, Donochtia et Bidar. La majorité de nos clients sont, pour la partie industrielle, sont au Pays Basque, sont en Egoaldé, sont au Pays Basque Sud, qui est le Pays Basque Sud, c'est à peu près 18% du PIB de l'Espagne et une des zones les plus riches d'Europe. Donc là, on peut se dire quand même qu'en fait, ce qu'on fait, ça a du sens et on travaille pour des très, très, très gros industriels. Et là, c'est un des premiers cas qu'on a. Alors moi, je suis fan de tous mes clients et je suis fan de toutes les problématiques qu'on a. Mon équipe, ils le savent. À chaque fois que j'arrive au bureau, je leur dis, le sujet dans lequel on était qui me paraissait intéressant de vous montrer, c'est qu'on travaille là depuis 3-4 ans pour, je peux le dire à l'oral, mais je ne peux pas l'écrire, donc j'ai le droit de le dire, c'est pour le SIDEC, qui est une entreprise qui fait la gestion de l'eau, de tous les réseaux d'eau. Et on travaille pour eux qui, dès le départ, nous ont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'IA. Franchement, moi, j'aurais dit aucune idée. Puisqu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas tellement la technologie, mais c'est les outils ou les problématiques qui sont à résoudre qu'on ne pourrait pas résoudre de manière simple ou de manière algorithmique, j'aurais envie de dire très classique jusqu'à maintenant et peut-être que l'IA pourrait nous aider. En France, bon, ça, c'est quelques chiffres, c'est juste pour avoir une idée. On consomme à peu près 54 mètres cubes d'eau, donc ce n'est pas moi qui le dis, je trouve que c'est énorme, mais c'est notre environnement, donc c'est l'État français. Ce qui est plus important pour nous, en fait, lorsqu'on a travaillé avec eux, c'est qu'on a réussi à leur faire économiser 500 000 mètres cubes d'eau. Ce n'est pas 500 000 mètres cubes d'eau qui sortent du chapeau. Ça, on l'a appris il y a même pas un mois, un mois et demi. Ils nous ont appelés, super contents, ils nous ont dit ça y est, on a fini de faire tous les calculs de rendement. Donc, c'est les landes, eux, sur lesquels ils opèrent et on a gagné 1,5. Alors, moi, j'étais super content, j'ai dit c'est super, c'est grâce à OPI. Patricia m'a dit tu vas te détendre un peu. Ce qu'elle a dit surtout, c'est qu'en fait, grâce à ces outils qui nous, on ne les appelle pas d'IA, on appelle ça des assistants virtuels, on a été capable de leur pousser des recommandations en leur disant là, là et là, nous, on pense qu'il y a des fuites. On n'est pas sûr, mais par rapport à d'habitude, par rapport à ce qu'on voit, il y a de fortes chances qu'il y ait une fuite, vous devriez intervenir. Donc, une partie du travail qu'on a fait avec eux et bien sûr que c'est eux qui ont fait et qui ont les résultats, grâce à l'IA, on a été capable de détecter des fuites d'eau et d'envoyer les techniciens au bon moment et aux beaux endroits. Je fais une petite parenthèse, on travaille aussi pour Suez, alors là, ils ne s'appellent plus Suez, c'est Verulia, mais bon, c'est pareil, c'est dans l'idée. Pour eux, on a fait les mêmes exercices avec des images satellitaires où en fait, on regarde les gonflements de terrain et en fonction de ces gonflements de terrain avec des images satellitaires, on est capable de détecter quand il y a des réseaux d'eau qui ne passent pas trop loin que potentiellement, il peut y avoir une chute. Et comme tu me demandais tout à l'heure, je confirme, on ne fait pas ça avec l'IA générative, c'est des petits jeunes qui sont brillants, ce que j'ai dit à Maïder tout à l'heure de l'SEI, je ne comprends rien à ce qu'ils font, je ne comprends plus rien, mais qui font des modèles à base d'intelligence artificielle, très technique, où ils vont utiliser les données des industriels, uniquement des industriels, avec d'autres informations et derrière, ils vont sortir des modèles qui vont répondre à leurs problématiques et soit à leur usage. Donc ça, c'est un cas qui pour moi, à la hauteur de Hopi à l'échelle de Hopi, 500 000 mètres cubes d'eau, c'est à peu près 10 000 personnes. Donc cet été, vous pouvez aller à la piscine tranquille, vous savez qu'on a économisé de l'eau et on n'aura pas de mauvaise conscience. Un autre cas qui m'intéresse, qui est sympa, alors ça, c'est avec Enedis, moi je suis le roi des parenthèses, vous n'avez pas de chance, il n'y a pas mon associé, d'habitude il me dit non, tu les fermes, tu les parenthèses, je peux en ouvrir deux ou trois. Ça fait, donc j'ai vu Christelle Palis qui est la directrice de l'innovation ici à Bayonne, on s'est croisés par hasard, qui anime au-dessus la fresque numérique. Je lui ai dit je présente ton cas, c'est cool, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, ce qu'il faut savoir c'est qu'Enedis sont venus nous voir il y a maintenant 8 ans et c'était très local, ils nous ont dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, mais quand on part de ces questions c'est très compliqué en fait parce que soit nous on va vendre de la techno, on n'est pas plus fort que les autres, ou alors on réfléchit au cas d'usage. C'est surtout là-dessus où c'était intéressant de travailler avec eux donc on a eu différents projets avec eux et celui-ci c'est le dernier qui je pense illustre bien aussi ce qu'on peut faire avec l'IA et qui peut être intéressant dans un point de vue pour nous qui est d'accompagner l'être humain et non pas d'essayer de le doubler ou de le remplacer. En fait pour les techniciens Enedis, alors moi je ne vais pas aller dans les chiffres glock mais vous doutez bien qu'ils ont des accidents chaque année avec des problèmes de flash électrique et autres et on a développé avec eux un système dit intelligent mais on va dire un système qui est capable de voir par rapport au contexte dans lequel vous êtes si vous êtes en train de prendre un risque ou pas. En réalité notre raisonnement il a été un peu inversé l'idée n'est pas de savoir si vous allez avoir un accident parce que si on le savait vous ne l'auriez pas c'était plutôt de savoir si vous portez bien vos équipements de protection ce qu'ils appellent les EPI. Certains techniciens s'il a bien mis son casque s'il a bien fermé la visière s'il a bien fermé son col s'il a bien mis ses gants s'il a bien fermé sa veste théoriquement pas théoriquement mais à 99% de chance même en cas d'un arc électrique il ne sera pas blessé. Et en fait on a travaillé là-dessus puisque en fait quand on travaille quand les techniciens travaillent il est comme nous. Par défaut moi je crois vraiment ce que je vais vous dire je pense que personne ne fait jamais exprès de faire une faute sauf s'il a une maladie psychologique mais par défaut on essaie tout le temps de bien faire mais parfois notre conscience ou notre concentration on ne fait pas attention à ce qu'on est en train de faire ce qui est tout à fait normal et les techniciens c'est exactement le sujet avec eux c'est que lorsqu'ils travaillent de temps en temps ils oublient parce qu'il fait chaud parce que peut-être qu'il s'est fait ce matin il s'est fait gronder par sa fille parce qu'il a oublié de mettre les cornflakes vous avez compris ce qui m'est arrivé ce matin peut-être que son patron l'a mis sous stress peut-être que et peut-être que et à ce moment-là s'il y a un accident c'est ce moment-là qui sera le plus dangereux pour lui et le plus vulnérable il y avait ces algorithmes quand on les a construits en fait on allait avec eux sur terrain ils avaient comme une petite machine qui enregistrait leur comportement lorsqu'ils travaillaient sous tension et en fait nous on ne fait qu'une chose très simple on détecte quand il a une anomalie dans son comportement je ne sais pas si tu travailles bien je ne sais pas si tu travailles mal mais là par rapport à d'habitude tu es différent et dans le casque on ne le voit peut-être pas très bien il y a des lumières en fait qui vont l'alerter jaune et rouge et en même temps on va alerter son chef de chantier pour le prévenir et parce que j'adore les petites histoires et c'est une histoire vraie j'y étais le grand patron de Paris qui descend alors vous doutez bien qu'il y a un autre caractère c'est pas nous qui allons à Paris c'est eux qui viennent donc on leur demande de descendre mais je le pense vraiment parce qu'il faut voir les choses sur le terrain et pas aller à Paris tout le temps pour tout et n'importe quoi et en fait il dit bon mais moi je veux voir le technicien qui travaille vraiment sur site donc on était à Tarbes ils étaient en train de démonter des panneaux électriques suite à une fête foraine donc le technicien vous vous doutez bien il a le big boss qui est là il a moi qui je suis là il a son chef de service qu'on était tous ensemble très très politique donc il fait tout tout très 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 bien bon ok donc le grand patron de Paris dit ouais ok je vois ça marche c'est bien et là on continue à discuter tout d'un coup un forain arrive et c'est là où c'est sympa l'histoire il arrive il dit non 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 t'as démonté le truc j'ai pas fini de démonter il faut me le rebrancher ok il se rééquipe il se met à genoux il referme le coffret c'est comme dans les films moi j'ai adoré et le papy arrive il lui demande quelque chose il ouvre la visière il commence à discuter avec le papy jusque là il n'y a pas de danger puisqu'il ne touche plus au meuble et pourtant on est tous là donc je veux dire notre conscience devrait être alertée il s'est remis à travailler il n'a pas baissé la visière le directeur m'a regardé il a regardé son chef il a dit je ne peux pas le laisser continuer vous voyez très bien qu'il est en situation de danger et notre casque il s'est allumé en rouge alors vous allez me dire il s'allumé en rouge il ne l'a pas regardé c'est pas faux c'est dommage quand on a discuté avec lui il a dit mais j'étais tellement stressé je voulais la lumière rouge je ne savais plus quoi faire donc voilà pour ce sujet et voilà un peu pour la petite histoire d'Opi puis je te laisse la main voilà Navilla c'est à toi de jouer ça vous va ? voilà deux exemples d'initiatives et de projets dans lesquels il y a des projets un peu avec une nouvelle passion des projets avec de l'IA et des hommes qui travaillent sur l'IA des hommes qui n'utilisent zéro machine américaine nos clients je finis peut-être sur ça parce que j'ai l'impression qu'on vous a sevré à vous dire que si on n'était pas chez Microsoft qu'on n'était pas chez Amazon qu'on n'était pas chez Google on ne peut rien faire si on ne fait pas l'IA générative on ne peut rien faire après il y a deux options soit on est d'accord et puis on abandonne soit on se dit on n'est pas d'accord et est-ce qu'on peut faire différemment petit à petit et nous c'est le chemin qu'on a toujours pris et on continue à le prendre et on est super heureux en fait alors je reprends la parole et là je vais vous parler de mon entreprise et de comment on utilise l'IA à l'intérieur de mon entreprise alors avant de vous parler des CEI c'est de l'IA dans la chaîne d'approvisionnement donc on utilise l'IA dans la chaîne d'approvisionnement et du coup je me suis dit que tout le monde ne va pas savoir ce que c'est une chaîne d'approvisionnement du coup j'ai commencé par vous expliquer ce que c'est qu'une chaîne d'approvisionnement donc une chaîne d'approvisionnement c'est un réseau d'acteurs contribuant à l'élaboration d'un bien du coup nous nous sommes ici en Europe en France nous avons besoin de nourriture nous avons besoin d'habits nous avons besoin de matériaux industriels et tout ne se fabrique pas ici et du coup nous avons besoin d'importer plein de marchandises de partout dans le monde et du coup la chaîne d'approvisionnement c'est les personnes qui vont fabriquer ces biens mais également ceux qui vont permettre de les ramener de là où ils se fabriquent jusqu'à chez nous le client final et du coup à SEI on est plus dans la chaîne d'approvisionnement dans le domaine de la mode donc dans les habillements et du coup on a plus des fournisseurs on travaille plus avec des fournisseurs dans dans des camps avec des fournisseurs en Chine et en Asie en général et du coup il s'agit généralement de marchandises importées dans des grands bateaux avec des centaines voire des milliers de containers et ensuite une fois arrivés en Europe c'est des camions qui vont transporter ces marchandises vers les entrepôts ou vers des magasins donc là je vous ai mis quelques chiffres juste pour vous alerter et vous sensibiliser un peu sur l'importance de la chaîne d'approvisionnement alors la chaîne d'approvisionnement est responsable de 60% des émissions mondiales des gaz à effet de serre donc c'est hallucinant c'est énorme 90% de l'empreinte environnementale des entreprises vient de leur chaîne d'approvisionnement les chaînes d'approvisionnement dans le secteur manufacturier consomment environ 54% de l'énergie mondiale et enfin des chercheurs ont prouvé qu'optimiser la chaîne d'approvisionnement permettait de réduire les coûts d'énergie entre 10 et 30% du coup ces chiffres là démontrent l'importance de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises pour leurs gains économiques mais également pour réduire leurs impacts environnementaux du coup nous comme je l'ai dit au début de cette présentation à SEI nous sommes nous sommes éditeurs de logiciels nous avons une suite applicative qui s'appelle Accolade donc c'est quoi Accolade c'est un logiciel qui va permettre à des entreprises de gérer leur chaîne d'approvisionnement donc comme je vous l'ai dit nous travaillons plus dans le secteur de la mode donc en travaillant avec des entreprises comme la Coste Jules la Redourse Board Riders la Fuma etc et du coup le logiciel permet à ces entreprises de planifier leurs achats auprès des fournisseurs donc combien ils doivent acheter de suivre le transport de ces marchandises la gestion des stocks une fois ces marchandises en des magasins et plein plein d'autres utilisations et du coup la problématique qui a été rencontrée par SEI et qui a poussé les gens d'SEI de réfléchir à une autre façon de faire c'est à dire l'IA c'est la prévision des ventes donc pour commander de la marchandise auprès de fournisseurs chinois il faut déjà savoir quand bien on va vendre quand bien on a par exemple une entreprise comme la Coste qui habille en général ils ont des centaines de magasins partout en France et ils ont chaque année chaque saison un catalogue avec plein de nouveaux produits la robe rouge avec des roses le t-shirt le nouveau pantalon etc et du coup ils doivent savoir combien ils vendent ils doivent commander de chaque article et pour savoir combien ils doivent commander ils doivent estimer le potentiel de vente de chacun de ces articles et c'est pas du tout facile parce que normalement ce sont des commerciaux qu'on appelle des demand planners qui vont regarder le catalogue et ils vont se dire ah cette robe je crois qu'elle va bien se vendre cette saison et j'estime qu'elle a un potentiel de vente de 2000 pièces et ils font ça pour un énorme catalogue mais c'est pas du tout ce qu'on observe c'est que c'est pas du tout fiable c'est pas du tout précis ils ont toujours des ruptures de stock des surstock et des déchets en fait qui résultent de ça et c'est là où on a réfléchi à essayer à proposer une solution pour ces entreprises pour qu'ils puissent faire une prévision de vente plus fiable plus précise réduire leurs déchets et après il y a plusieurs autres façons que de faire le ressenti il y a aussi les statistiques mais les statistiques ils ne peuvent plus les utiliser parce que dans le domaine de la vente chaque année on a des nouveaux produits cette année on a le t-shirt blanc qui est à la mode mais l'année prochaine il y aura un autre t-shirt qui sera à la mode et du coup on n'a pas suffisamment d'historique pour pouvoir appliquer les statistiques enfin il y a quelques clients qui font leur commande sur plusieurs fois donc ils vont commander une petite quantité ils vont voir combien vend chaque article et ils vont faire une deuxième commande mais là aussi ce n'est pas du tout fiable en fait c'est très peu de nos clients qui utilisent cette méthode parce que le temps moyen entre le moment où une entreprise décide de faire la commande et le temps de la réception c'est six mois en moyenne donc chez tous nos clients et du coup ramener une petite quantité de marchandises regarder combien les ventes comment ils se comportent et ensuite refaire une deuxième commande qui va arriver dans six mois c'est déjà trop tard et donc là c'est pour cette raison que SEI m'a embauchée c'est pour essayer de mettre en place un système basé sur l'intelligence artificielle qui va essayer de construire des prévisions fiables alors nous avons passé six mois de recherche parce qu'on s'est rendu compte qu'utiliser directement l'intelligence artificielle ça ne marchait pas et on est allé auprès de nos clients on leur a demandé toutes les données qu'ils étaient en capacité de nous fournir on parle des caractéristiques des produits la couleur le tissu le pays de production mais aussi d'autres informations comme la météo les événements parce que s'il y a par exemple les fêtes de Bayonne les magasins ne vont pas vendre la même quantité qu'en temps normal on a essayé de travailler avec nos clients pour avoir le maximum d'informations et on a mis en place une intelligence artificielle qui est capable d'analyser tout ça et d'analyser le passé de cette entreprise les ventes du passé pour que une fois l'intelligence artificielle est entraînée on lui donne juste l'article la photo de l'article ou le descriptif de l'article et là grâce à les informations et la phase d'entraînement qu'elle a faite l'intelligence artificielle produit une prévision beaucoup plus fiable que celle qui se faisait avant par les demand planners les commerciaux des entreprises et du coup grâce à ce système qu'on a mis en place on est passé de 55% de précision en moyenne à 80% de précision donc je crois qu'à notre niveau petite entreprise c'est déjà un énorme travail donc voilà et c'était tout pour mon retour d'expérience sur l'intelligence artificielle maintenant je vais demander à Vincent de bien vouloir conclure cette présentation avant de conclure je vais peut-être faire quelque chose que j'oublie souvent de faire c'est te remercier parce que votre invitation déjà nous a fait super plaisir et l'antique c'est vrai que ça fait des années qu'on se connait alors ils nous ont piqué nos bureaux ils ont vachement mieux aménagé donc c'est juste pour vous dire qu'on se connait bien depuis 10 ans je vois qu'il y a Pierre qui est là aussi l'ADI la BPI la région Aquitaine alors vous êtes en train de vous dire super ils sont en train de les brosser dans l'ordre du poil pour avoir des financements ça fait 10 ans en fait qu'ils nous suivent donc je n'ai pas besoin de les brosser dans le sens du poil pourquoi je vous dis ça parce que souvent on se dit que les régions que la BPI ne nous accompagne pas non c'est faux en fait ils nous accompagnent clairement à la hauteur de ce que l'on peut faire bien sûr que je rêverais s'ils me donnaient 100 millions je suis sûr voilà il y a des chances que je pars de jouer au golf mais bien sûr que j'aimerais qu'ils nous donnent toujours plus de budget mais le truc c'est qu'ils nous accompagnent vraiment et l'antique là votre invitation ça nous a vraiment touché alors maintenant pour la conclusion oui c'est ni plus ni moins qu'une nouvelle technologie et je le pense vraiment j'ai entendu elle va plus vite c'est plus stressant nous chez OPI vous avez compris le stress on ne l'écoute pas vouloir aller vite pour aller vite ça ne nous intéresse pas subir les pressions des autres et les peurs des autres pour nous expliquer qu'il faudrait faire ça ça ne nous intéresse pas on a notre petit caractère mais par contre on sait qu'il faut avancer sur les sujets et pouvoir les traiter donc c'est pour ça que pour nous on est tous responsables de l'usage qu'on en fait et je le pense vraiment ce que je dis alors moi j'ai plus un axe vous l'avez bien compris bien sûr qu'on est une entreprise mais nous on travaille qu'avec des professionnels avec des industriels je peux vous promettre que je n'ai jamais encore eu le cas sincèrement je cherche une industrielle qui est venue me voir en me disant j'ai envie qu'on utilise l'IA pour faire du mal à tout le monde j'ai envie d'utiliser l'IA parce que j'ai envie de licencier tout le monde c'est pas vrai en fait ça c'est pas une vraie vie j'ai du mal à y croire bien sûr que ça existe ça existe certainement mais je pense que toutes les entreprises en fait cherchent toujours à avoir un objectif qui soit positif et on le voit de plus en plus nous même les industriels avec qui on travaille ou dans le transport ou justement à Bavé-la-Glo la CAPB où on est super content parce qu'on vient de gagner deux trucs là dont un qui est pour l'eau avec eux aussi où on va installer le même système on cherche vraiment tout le monde cherche vraiment à faire mieux et à essayer de faire au mieux de ce qu'on peut faire et de comment on peut le faire donc moi je suis toujours un peu dans la catégorie un peu naïf un peu gentil je suis sûr et certain que tout va aller bien moi quand on me dit que tout va s'effondrer que tout je regarde mes enfants je peux pas y croire et je n'y crois pas par contre oui il faut qu'on bosse donc voilà c'est ce que je vous écris un peu quand je dis c'est le moment ou jamais où on peut rebattre les cartes et ce n'est pas uniquement grâce à l'IA mais aujourd'hui je pense vraiment qu'on a des moyens qu'on a d'autres façons de pouvoir travailler ensemble et que de travailler souvent plus en mode communautaire sera bien puissant bien plus puissant que de vouloir à tout prix vouloir être coté au CAC 40 ou avoir une start-up qui est à New York ou à Chicago et dire que ça fera bien je ne suis pas convaincu que ce modèle là soit très pérenne merci Vincent avant de clôturer le ah oui il y a la petite phrase de Nabila mais je vais déjà demander on va rester dans l'esprit communautaire je vais demander à Olivier Lard de venir de l'Estia puisqu'il va après vous parler de ce que fait l'Estia pour former des jeunes sur l'intelligence artificielle tu vas te donner d'abord ta phrase qui est très importante ensuite Olivier va revenir sur ce qui se fait ici en matière de formation sur l'IA et ce que fait l'Estia au travers d'un projet européen porté par la région Nouvelle-Aquitaine aussi pour les entreprises locales comment ? pour les entreprises locales qui voudraient mettre de l'intelligence artificielle dans leur process vas-y Nabila merci alors moi j'ai une petite anecdote que je voudrais raconter pour conclure cette présentation alors à l'entreprise à SEI on était tous en train de discuter sur est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer les enjeux de l'intelligence artificielle et du coup j'ai demandé à Nami Choumin Aira qui est là dans la photo je lui ai demandé son avis est-ce qu'il pense que l'intelligence artificielle va nous remplacer et alors il m'a raconté une discussion qu'il a eue avec son grand-père qui a fêté ses 100 ans l'année dernière alors son grand-père lui a dit que quand il était petit il s'appelle Pierrot quand Pierrot était petit tout le monde sa famille ses voisins ils travaillaient dans les champs parce qu'il fallait travailler pour récolter des fruits et des légumes pour pouvoir vivre et parce qu'il y a eu des personnes qui ont pensé à aller construire des machines pour faire le travail à leur place c'est là où des personnes ils ont pu avoir du temps et sortir des champs et aller travailler sur d'autres domaines la médecine les mathématiques les sciences et ça a permis à l'humanité d'évoluer et du coup selon le grand-père de Thiumin l'intelligence artificielle c'est exactement la même chose c'est un nouveau pas vers une nouvelle étape d'innovation de l'humanité voilà et c'est là où j'ai résumé toutes ces discussions dans la phrase quand les machines travaillent les esprits innovent voilà merci voilà donc Olivier en m'y tenait va vous parler un petit peu de ce que fait l'Estia et du projet dynamique auquel l'Estia participe pour rebondir sur les bons mots de Vincent donc on connaît qu'on est bien Vincent qu'on est bien Oupi puisqu'ils sont passés par l'Estia Entreprendre et ils sont toujours dans l'hôtel d'entreprise que l'Estia accompagne on est tous basés à Isarbel ici et pour la petite histoire j'ai travaillé à Esuil mais il y a très très longtemps avant 2000 donc oui merci Annick pour la proposition de présenter le programme dynamique c'est gentil ce que je proposais c'était voilà je voulais d'abord présenter dynamique dynamique c'est un programme qui est porté par l'agence de l'innovation de la région Nouvelle-Aquitaine donc il y a Pierre-Gilles Point qui est ici qui est le représentant sur le Pays Basque de l'agence c'est un programme européen qui est financé donc à 50% par l'Europe 25% par la région Nouvelle-Aquitaine et il y a un reste à charge suivant les typologies de services qui peut aller de 0 à 25% tu me les as mis dans le désordre c'est ça ? et pour revenir rouge ok donc ici vous retrouvez les partenaires donc le projet regroupe un certain nombre d'acteurs académiques et de centres technologiques de transfert de technologie de la région Nouvelle-Aquitaine l'objectif du programme c'est essentiellement de financer de la formation et de l'accompagnement à l'implantation de l'IA dans les entreprises de Nouvelle-Aquitaine principalement des entreprises du secteur industriel donc l'objectif est de passer par le programme il y a un parcours qui a été défini il faut contacter les porteurs de projet sur ce programme là il faut ensuite passer par une phase de diagnostic où effectivement on va demander à l'entreprise quels sont vos cailloux dans les chaussures qu'est-ce qu'il faut résoudre et on verra si c'est de l'IA ou d'autres technologies qu'il faut proposer et ensuite une fois qu'on a fait des préconisations on peut soit accompagner sur une expérimentation via un déploiement de services mais on peut également accompagner sur de la formation donc il y a eu un catalogue de formation qui a été mis en ligne et qui est porté par Bordeaux INP l'Estia et d'autres partenaires académiques comme l'INRIA ou l'ONERA et ensuite on accompagne ces entreprises donc l'intérêt du programme et là on est à peu près à un an et demi du programme donc il reste encore un an et demi de financement de projet c'est de dire si vous rentrez dans le projet mais vous ne savez pas trop si l'IA va porter une solution et si c'est vous pouvez vous faire accompagner par le programme qui va pouvoir vous permettre de financer jusqu'à 75% de ce projet d'application donc ça peut être aussi un déclencheur pour démarrer des applications basées sur l'IA et Anigme a également demandé de dire deux mots sur les formations de l'Estia puisqu'on fait effectivement des projets d'application l'IA avec des entreprises de la Technopole mais au niveau de l'IA on a actuellement deux formations qui forment des ingénieurs ou des diplômés bac plus 5 aux technologies du traitement des données de l'IA et de l'usage de l'intelligence artificielle donc il y en a une qui est une option de second diplôme sur le cycle ingénieur donc les élèves de dernière année du cycle ingénieur peuvent choisir un diplôme d'une université de Nice-Côte d'Azur qui va leur permettre d'être formé à ces technologies-là et des élèves qui viendraient d'un autre diplôme pourraient venir faire le master BIAR alors BIAR c'est un acronyme qui veut dire demain en basque pour ceux qui ne le savaient pas et ça c'est un master sur le traitement des données l'IA et donc ça c'est des élèves de parcours bac plus 5 à des thématiques également de l'IA et du traitement des données donc on peut former également localement à l'IA des élèves ingénieurs et des jeunes diplômés et juste en complément on a lancé aussi une initiative qui s'appelle le Data Lab dont on a déjà parlé avec Vincent dont l'objectif est de pouvoir justement tester des technologies d'IA et autour de l'Estia on essaie de regrouper un écosystème dont Vincent et Oupi mais on peut aussi s'en rapprocher de l'ESUI pas de soucis voilà pour moi tu m'avais demandé 5 minutes c'est parfait donc j'essaie de faire court pour retrouver des infos sur Dynamique ou retrouver les contacts de nos intervenants n'hésitez pas à prendre le guide de ces rencontres numériques vous en avez à l'entrée et vous le retrouverez sur le site en version numérique si vous avez des questions c'est le moment si vous en avez pas on va être super triste on va se dire qu'on vous a trop ennuyé on espère que ça vous a intéressé que ça vous a présenté des initiatives d'utilisation de l'IA dans des initiatives responsables voire d'intérêt général diminuer la quantité d'eau et éviter les fuites d'eau c'est quand même d'intérêt général je trouve donc voilà c'était une autre façon d'aborder les IA utiles et responsables pour nous en montrant des entreprises locales des écoles locales qui font des choses intéressantes pas de questions ? je voudrais juste remercier toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette journée et je voudrais aussi remercier Maïder et Léna de SEI qui m'ont accompagnée dans tout ce processus et aussi Annick pour l'invitation elle m'a retrouvée sur un article comme ça elle m'a contactée sur LinkedIn merci à tout le monde il y a une question Cédric j'avais pas de question particulière mais c'était simplement pour vous remercier parce que je trouvais ça très intéressant et d'avoir cette approche de réfléchir autrement et d'essayer de résoudre des problèmes en tout cas moi ça m'a beaucoup parlé je trouve ça vraiment très positif donc j'ai pas de questions mais c'était pour vous remercier merci merci beaucoup moi j'ai une question c'est très opérationnel mais je suis très curieuse en fait vous avez c'est Nabila votre prénom vous avez évoqué vous êtes passé de 55 à 80% sur les résultats vous avez menés l'étude ça a mis combien de temps pour enfin c'est plutôt combien de temps vous avez mis pour passer d'un chiffre à un autre grâce à l'IA parce que c'est impressionnant oui c'est six mois de recherche parce que moi je suis docteure donc j'ai une formation de chercheuse et du coup on a fait vraiment six mois de recherche on a testé tout ce qui se trouvait dans la littérature on a combiné plusieurs algos on s'était vraiment étape par étape on avançait petit à petit et au bout de six mois on a atteint les 80% de précision c'était notre but au début on s'est dit on se fixe ce chiffre et lorsqu'on a atteint ce chiffre sur une de nos clients on s'est dit c'est bon on peut arrêter de la recherche et passer au développement voilà ce qu'on peut rappeler aussi c'est que Nabila venue du Maroc a étudié à Pau c'est ça l'UPPA donc vous voyez il y a plein plein de formations localement à Bidar à Pau voilà on forme des jeunes ici aussi pour travailler sur ces technologies une question qui s'adresse à tous les deux pour reprendre votre introduction Nabila vous avez parlé de biais cognitifs comment l'un et l'autre vous luttez contre les biais cognitifs et il y en a-t-il dans les secteurs d'activité pour lesquels vous travaillez et vous faites justement des algorithmes et de l'IA non génératifs je vais répondre de mon contexte l'habillement donc les historiques de vente alors je trouve que les entreprises ne sont pas vraiment sensibilisées sur l'importance des données et du coup à chaque fois qu'on parle avec un client et qu'on lui demande certaines données qui sont très importantes pour nous il me dit je vais demander à X personnes on ne sait pas où c'est stocké et du coup il y a vraiment les données ne sont pas du tout propres donc des données qu'il faut vraiment retravailler et par exemple une problématique des plus difficiles que j'ai trouvées c'est que par exemple quand il y a des ruptures de stock où du coup on n'a plus d'articles à vendre dans les magasins et on aurait pu vendre plus et du coup on n'a pas ce chiffre de vente réel et quand on donne ce chiffre à l'intelligence artificielle elle croit que c'est les ventes réelles mais c'est faux parce qu'on a eu une rupture de stock il y avait des clients qui étaient intéressés pour acheter cet article mais il n'y en avait pas dans les magasins et du coup on ne sait pas c'est quoi la vente réelle et lorsqu'on demande à nos clients de nous fournir des informations sur leur rupture de stock sur leur sur-stock on ne stocke pas ces données on ne sait pas c'est la réponse qu'on reçoit de la majorité de nos clients et ça fait qu'on donne à l'intelligence artificielle des données parfois faussées et en sortie on va recevoir des prévisions fausses on dit en anglais garbage in garbage out du coup oui il y a beaucoup de biais et on fait comment oui après peut-être sur les biais connectifs ce qui est très compliqué dans l'industrie les clients c'est quand vous mettez en place ces systèmes là vous avez automatiquement un rejet votre système il ne marche pas comme elle disait un système qui marche à 80% il ne marche pas avant vous faisiez 50% et vous considérez que quand vous faisiez 50% vous étiez meilleur que le système qui fait 80% vous allez chercher l'erreur là encore on a un client qu'on peut le nommer c'est ATS c'est les transports en urgence j'étais en réunion avec eux ce matin c'est Yvan qui m'appelle pour me dire je ne comprends rien en fait on prend les mails automatiquement et on crée des devis automatiquement sans qu'ils aient pu les remplir c'est pas très compliqué et là ça veut dire qu'on traite à peu près ils ont beaucoup de mails on va dire 300 ou 400 mails automatiques par jour je ne sais plus le chiffre en tête et là la personne elle est allée nous chercher tous les détails pour nous dire que ça ne marchait pas je lui dis je t'ai rentré 400 mails sans que personne ne le fasse tu ne les avais pas avant tu as 400 mails maintenant dans ta base qui passaient sous couvert commercialement tu ne les voyais pas qui sont tous justes et les mails où il manque des chances c'est parce que même l'information n'est pas dans le mail mais c'était l'homme qui l'avait dans sa tête et qui le remplaçait et là quand on est face à ça je le fais en mode comique parfois je regarde les clients je leur fais je ne sais plus quoi faire et tout ce process il n'est pas neutre du tout et c'est dans le monde professionnel les freins qu'on a c'est peut-être un peu le sujet c'est un truc de fou on utilise Google on utilise Gmail on utilise ce que vous voulez et je suis comme vous ne vous inquiétez pas j'ai des problèmes avec TikTok aussi je ne m'en sors pas mais ça je l'utilise tous les jours dès qu'on me le met en entreprise on a une liste de contraintes de refus qui ralentissent tous les process alors que c'est vrai que nous dans notre monde on est un peu mathématiques donc si on te dit que c'est ça c'est juste on n'est pas trop dans l'humain mais c'est un vrai frein et tous ces freins petit à petit nous coûtent entre guillemets à tous par rapport au biais connectif qui est nous les humains on ne supporte pas qu'on nous remette en question et encore moins par une machine c'est vrai moi et mon caractère je peux vous dire même Google Maps je ne vous raconterai pas ma vie mais j'ai beaucoup de mal parfois merci beaucoup Vincent je pense qu'on peut applaudir ce dernier atelier on arrive donc à la conclusion de cet après-midi de travail sur les IA utiles et responsables je vais vous demander en effet de descendre de scène chers amis et d'accueillir comme il se doit